À l'ère où la pénurie de main-d'oeuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur générale, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de m'entretenir avec Tina Lavoie. Tina Lavoie, elle est plombière tuyoteuse, mais elle porte un autre chapeau. Elle est professeure au Centre de formation professionnel des portages de l'Outaouais. Bonjour Tina. Bonjour Stéphanie. Merci d'être venue partager ton métier avec moi. Est-ce qu'on dit plombière ou tuyoteuse? Dans la certification, au niveau de la construction, c'est une certification de tuyoteur, tuyoteuse. Mais moi, dans la pratique, j'ai eu plus des fonctions de plombière. Plus des fonctions de plombière. Oui. Donc, aiguille-moi un peu. Qu'est-ce que fait une plombière dans une journée, par exemple? Je sais que j'imagine que tu dois faire plein de choses, mais qu'est-ce qu'on fait comme plombière? Il n'y a pas vraiment de journée typique. Il y a plusieurs secteurs pour faire du tuyotage, mais même au niveau de la plomberie. On peut partir, par exemple, du service au niveau du résidentiel. On peut faire du neuf résidentiel. On peut travailler dans le commercial, dans l'industriel. Puis, encore là, avec la certification aussi de tuyoteuse, on peut travailler aussi au niveau du côté du chauffage. Donc, c'est quand même assez large. Moi, mon expérience, j'ai travaillé plus dans le service, mais au niveau commercial. Donc, dans les gros édifices, dans les centres-villes. Donc, on s'entend qu'à partir du moment où tu travaillais justement dans le milieu commercial, on installe les appareils sanitaires, tout ce qui touche les robinets, tous les endroits publics où, finalement, on a besoin d'avoir un service de toilettes et d'ostalité. Oui, tout ce qui est sanitaire, dans le fond. Donc, l'alimentation en eau, autant que l'évacuation des eaux usées, des eaux de pluie, etc. Donc, il y a beaucoup dans un édifice, ce qu'on ne voit pas en arrière des murs, c'est toute une mécanique de bâtiment. Donc, moi, ce que je faisais, c'était beaucoup du diagnostic quand il y avait des problèmes. C'est sûr, j'ai fait de l'installation neuve aussi d'appareils, mais tout ce qu'il y a au niveau du tuyotage, tous les problèmes qui peuvent être reliés, par exemple, des problèmes de pression, des tuyaux percés, des toilettes bloquées, c'est sûr. On pense à un plombier, souvent, on va penser aux toilettes, mais c'est beaucoup plus large que ça. On pense à des puiseurs pour des eaux sanitaires, pour des eaux de pluie aussi, parce qu'on doit récolter les eaux quand on a des fontes de neige ou des grandes pluies. Donc, on travaille avec toutes sortes d'équipements dans le service. Dans l'industrie de la construction, les choses évoluent rapidement, les matériaux changent, les techniques changent. Donc, toi, j'imagine que tu as été confrontée aussi à ça. Absolument. Autant qu'il y a des nouveaux produits maintenant, qu'il y a des vieux produits qui étaient utilisés il y a même jusqu'à 100 ans. Les plombiers, d'abord, au départ, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des joints de plomb à l'intérieur des tuyaux. On n'en voit pas beaucoup de ça, mais moi, dans le service, j'en ai eu à faire des réparations, puis à défaire, puis à refaire avec des nouveaux produits, par exemple. Donc, autant qu'il faut être à l'affût des nouveaux produits ou des nouvelles techniques, c'est important d'avoir une connaissance aussi un peu de ce qui s'est fait dans les générations passées aussi. C'est drôle parce que moi, je fais toujours le lien aussi avec le fait que la maison, la bâtisse, l'immeuble est vivant justement parce qu'il y a de l'eau qui circule dedans. Fait qu'il y a tout un système qui ressemble un peu à notre système sanguin, si tu veux. J'aime oser penser que ça peut fonctionner un peu comme ça, parce que si on pense à l'acier, justement, on pourrait faire un... les tuyaux peuvent se boucher, donc on aurait besoin de faire une espèce de pontage. Oui, c'est ça. Bien, tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est vivant. Il y a beaucoup de choses qui se passent, comme je parlais tantôt de la mécanique d'un bâtiment, mais on doit penser à l'expansion des matériaux, à la contraction, aux endroits où ça pourrait boucher. Puis c'est pour ça qu'on a un code aussi au niveau de la plomberie, c'est pour s'assurer qu'on conserve un bon fonctionnement tout le temps, parce que c'est sanitaire, c'est important pour notre santé aussi, puis notre qualité de vie. Là, moi, je veux savoir une chose. Qu'est-ce qui a amené Tina à aller étudier comme plombière? C'est un cheminement quand même riche et bien rempli, je te dirais. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme intervenante, donc je n'avais pas la pensée du tout de commencer puis aller dans un métier. Je pense que c'est peut-être socialement aussi, je n'étais pas nécessairement naturellement portée vers ça ou encouragée vers des métiers. Donc naturellement, je suis allée en intervention. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai tripé, j'ai été formée là-dedans, mais à un moment donné, j'ai senti qu'il me manquait un petit quelque chose. Donc au fil et en aiguille, je suis finie par aller faire un cours en plomberie parce que j'ai eu… Moi, j'étais en Ontario, donc le cheminement était un petit peu différent là-bas. Donc tu dois trouver un employeur qui te prend sous son aile comme compagnon puis qui te montre le métier. Donc moi, j'ai eu une opportunité d'aller travailler pour quelqu'un que je connaissais. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la plomberie puis j'ai vraiment tripé. C'est là que j'ai découvert, j'ai vraiment un côté mécanique. C'est le fun, la résolution de problèmes, l'analyse. Donc on apprend tout le temps dans un métier. Puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment allumée puis qui a fait que j'ai poursuivi jusqu'à aujourd'hui en enseignement. C'est ça, exactement. Donc là où je voulais en venir, c'est que toi, partager tes connaissances, c'est ça qui est devenu entre autres une passion. Ah absolument, oui, oui, absolument. Le métier, il est le fun, c'est trippant, mais de pouvoir le transmettre à des jeunes puis des moins jeunes aussi parce qu'en formation professionnelle, on a vraiment un bel éventail de profils d'étudiants. Mais de pouvoir le transmettre d'interagir, voir les jeunes commencer, ils ne connaissent pas les outils, ils ne connaissent pas le milieu de la construction au Québec, puis de les voir progresser puis de devenir eux aussi passionnés par un métier, c'est vraiment, c'est valorisant puis c'est passionnant. Moi, ça m'allume beaucoup. Comme toi qui es devenue prof, vu que tu avais fait du terrain, j'imagine que de faire des relations où tu étais en mesure de le voir dans ta tête, donc j'imagine que c'est beaucoup plus facile à expliquer. De toute façon, la majorité des profs en formation professionnelle, ont généralement fait du terrain, mais toi, c'est arrivé quand même rapidement dans ton cheminement. Bien, relativement rapidement. Dans le fond, moi, j'ai fait un peu le processus inverse. J'ai appris le métier, j'ai travaillé quelques années en plomberie, puis après ça, je suis revenue du côté du Québec, puis j'ai décidé d'aller faire mon DEP. Donc, j'ai comme le processus un peu inverse. Puis tu as raison quand tu dis qu'en enseignement, les professeurs qui enseignent en formation professionnelle, c'est des gens de métier. On ne peut pas enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on est des experts de contenu un peu. Pas un peu, on est des experts de contenu. Donc, on doit connaître notre métier. Puis pour aller enseigner, il faut aimer ce qu'on fait aussi, puis il faut avoir le goût de le transmettre. C'est primordial. Tina, tu aurais pu quand même continuer de travailler sans faire le DEP. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais aller faire le DEP, je vais aller me former, je veux ces compétences-là? Bien, venant de l'Ontario, moi, j'ai toujours demeuré au Québec, mais dans ma région où j'habite, on est juste à côté. Donc, c'était facile pour moi d'aller voir de l'autre côté. Puis en revenant du côté du Québec, bien, j'ai compris que le milieu de la construction, c'est une grosse part de notre économie, de notre société. Puis il y a des balises. Il y a plus de restrictions, si ça peut me permettre de dire ça comme ça. Donc, plutôt que de continuer dans la construction, je me suis dit, bien, je vais aller parfaire un peu mes connaissances parce que j'ai appris beaucoup sur le terrain, mais il y avait tout le côté peut-être de la théorie. Puis avec le DEP, ce qui est le fun, c'est qu'on a ces plomberies et chauffage. Donc, il y avait toute cette portion-là au niveau du chauffage que je n'avais pas d'expérience ni les connaissances. Donc, en allant faire le DEP, ça m'a permis de me perfectionner puis d'aller chercher des nouveaux outils parce que les apprentissages sont... Il y a de l'électricité. En tout cas, il y a toutes sortes d'autres principes qui sont super intéressants. Donc, c'est ça qui m'a attirée à faire la formation. Puis à la suite de ça, quelques années plus tard, il y a eu une opportunité. Puis souvent, on m'a dit dans ma vie, tu devrais enseigner. Donc, c'est quelque chose déjà que j'ai toujours aimé, être avec les gens, transmettre mes connaissances. Puis en ayant une opportunité, bien, je suis allée faire l'entrevue puis j'ai été sélectionnée. Donc, c'est un plaisir. Sinon, tu avais déjà un bagage de vie, tu avais déjà une carrière établie. Quels sont les principaux avantages quand tu es rentrée comme plombière avec ton diplôme? On parle entre autres comme de salaire ou des avantages sociaux. Bien, les avantages sont très présents, je te dirais. Surtout pour la formation que ça requiert. On peut quand même rentrer en construction sans avoir de formation professionnelle, mais en allant chercher son diplôme, puis en entrant, par exemple, comme ici au Québec, dans le milieu de la construction, les salaires sont très, très bons. Puis les études ne demandent pas à ce qu'on investisse énormément non plus financièrement. Il y a des programmes de soutien aussi pour les élèves. Donc, c'est avantageux de… pour moi, ça a été avantageux de le faire ça puis de travailler. Puis après ça, tu arrives dans le milieu. Puis les salaires sont très compétitifs. Tu montes rapidement dans les échelons salariales. Il y a de la formation continue. Tu sais, on est syndiqué. Il y a des assurances. Donc, c'est un programme où il y a beaucoup d'avantages sociaux qu'on ne retrouvera pas nécessairement ailleurs dans d'autres domaines. Tina, je te sens vraiment passionnée par ce que tu fais. Tu vois la relève. Tu vois nos futurs travailleurs. Comment fais-tu pour les motiver vers la diplomation puis la persévérance? Bien, je pense que les élèves, quand ils arrivent d'abord à l'école, ils ont quand même déjà une motivation de base. Tu sais, ils veulent apprendre quelque chose de nouveau. Puis tu sais, au début, on parle des outils, on parle un peu de nos expériences. Puis ça, ça les allume. Mais c'est des jeunes qui ont comme une créativité un peu, pas latente, mais il y a une créativité qui est là, qui cherche juste à être exploité. Puis je pense que dans l'enseignement, quand on est capable d'aller toucher cette fibre-là qui est créative ou même compétitive. Tu sais, moi, j'enseigne majoritairement à des hommes ou à des garçons. Donc, d'aller chercher ce côté-là un peu compétitif, de créer des diades ou des équipes où les jeunes sont amenés à s'investir puis à pousser leur connaissance puis d'avancer plus rapidement dans les modules. Puis pas aller vite pour aller vite, mais aller vite pour s'améliorer puis être plus productif. En ce moment-là, on les accroche souvent, les jeunes, puis ils sont beaucoup plus motivés que si on les assis dans une classe, on enseigne de la matière, on les amène à un atelier puis on leur donne d'un schéma à reproduire. Tu sais, ça, c'est n'importe qui peut faire ça, mais de les amener à eux réfléchir puis analyser. Parce que le domaine de la plomberie, c'est ça, tu dois être autonome, tu dois être capable de prévoir, un peu de voir, un peu comme un artiste va essayer de voir une toile avant de la peinturer, tu sais, en le tuyautage, c'est ça que c'est. On doit être capable de voir, de concevoir une tuyauterie qui n'est pas là. Donc, il faut amener les jeunes à se questionner, à analyser, à regarder autour d'eux puis de leur remettre entre les mains des fois puis dire maintenant, vas-y, toi, ose. Puis moi, c'est ce que je pense qui les motive le plus. De voir le projet dans de la globalité puis d'être en mesure de le voir dans sa tête bien avant de poser premier tuyau, justement. Oui, puis après ça, c'est drôle parce qu'après ça, quand ils ont fini, souvent, ils vont se promener en atelier puis là, ils vont prendre des photos de leur projet, ils vont faire des vidéos, tu sais, parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Puis des fois, c'est des projets super de base, surtout au début, quand on apprend les premières ficelles du métier. Puis on le voit là, tu sais, de vivre une réussite, d'avoir un projet concret devant eux, c'est super motivant puis c'est beau de les voir aller, tu sais, vraiment. Les jeunes ont besoin de petites victoires, justement. Si je te posais la question, qu'est-ce que tu penses, justement, de la voie professionnelle pour faire un métier dans la vie? Je pense que les métiers, ils ont toujours été là, ils vont toujours être là. Je pense qu'il y a une stabilité là-dedans, mais il y a beaucoup d'innovation aussi. Donc, tu sais, on parle, par exemple, même avec les changements climatiques, les domaines de métier, ils doivent s'adapter à ça puis ils doivent développer des outils, développer des nouvelles technologies. Tu sais, en chauffage, avant, on chauffait au bois, mais maintenant, on a des systèmes géothermiques, on a des choses vraiment incroyables puis je pense que c'est ça qui est le fun avec les métiers puis il y a beaucoup d'avenir. Tu sais, la plomberie va toujours être là, le tuyautage aussi, mais il y a tout le côté innovateur aussi qui peut être très, très intéressant quand on pense à un avenir plus long, tu sais. Tu sais, le DEP, justement, j'ai le goût de dire, il a été un peu malmené avec le temps. Je fais partie des gens qui veulent le valoriser, le revaloriser et surtout, justement, en parler pour expliquer qu'on commence par le DEP, mais ça ne s'arrête pas là. Éventuellement, on peut transformer notre métier, en prendre plein de possessions puis éventuellement, devenir entrepreneur ou encore, on peut aller à l'université ou encore, on peut retourner au cégep ou, tu sais, je veux dire, le diplôme d'études professionnelles, c'est une bougie d'allumage, là. Absolument. Bien, c'est une grande porte ouverte. Tu sais, il y en a qui vont venir, qui vont faire le DEP puis qu'après ça, ils vont vivre toute leur vie, tu sais, comme des gens de métier, mais il y en a aussi les capacités qu'ils ont puis les ambitions. Tu sais, il y a des jeunes qui vont venir faire le DEP puis ils se découvrent des nouvelles ambitions puis ils découvrent que, bien, il aurait pu aller faire le cégep au lieu de venir faire un DEP puis il aurait pu suivre la voie un peu typique, si on veut, de notre société de, je sors de mon secondaire, je vais au cégep, je vais à l'université, hein, parce que c'est ce qui est beaucoup valorisé. Puis on a des jeunes qui sont passés par le cégep, qui arrivent au DEP puis ils disent, bien, moi, j'ai comme échoué au cégep, mais c'est simplement parce que leur profil était plus un profil de choses concrètes. Tu sais, ils trippent au DEP puis avoir su ça, je serais venu avant. Puis ces jeunes-là, après ça, ils vont dire, bien, aïe aïe, j'ai plein de portes ouvertes, là. Tu sais, je viens faire mon DEP, tu peux devenir travailleur, mais tu peux continuer, tu sais, au cégep. Il y en a des formations pour venir encore élargir tes compétences. Puis on peut aller loin, comme tu dis, en entrepreneuriat. Regarde-moi, j'enseigne maintenant. Si tu m'avais demandé il y a dix ans, tu vas être plombière puis tu vas enseigner, je t'aurais probablement pas cru. Tu sais, les opportunités, là, sont… Pour ça, je dis, la formation professionnelle, c'est une porte ouverte sur plusieurs autres opportunités, là. Ça, c'est… sont vraiment, vraiment nombreux, ça. En tant que société, en tant que parent, parce que je sais que tu es parent, ça aussi, il faut changer les mentalités, là. Bien, moi, oui. Puis je pense que notre société repose sur la formation professionnelle puis on s'en rend pas compte. On l'a pris pour acquis trop longtemps. Puis aujourd'hui, on le voit, on l'entend, hein. On a un manque de main-d'oeuvre, mais c'est beaucoup l'impact qu'on vit directement, nous, dans notre société puis dans notre quotidien. Mais c'est tout dans des milieux où on a besoin des métiers ou de la formation professionnelle. Tu sais, on a moins misé là-dessus peut-être pendant un certain temps. Puis je pense qu'il faut qu'on revienne à ça. Puis je pense que c'est important qu'on valorise la formation professionnelle parce que c'est des professionnels autant que des gens qui vont avoir passer par la technique, par exemple, au cégep. Tu sais, moi, je pense que c'est le fondement de notre société puis on doit… on doit investir. On doit investir puis valoriser les formations professionnelles. C'est essentiel. J'ai toujours cru énormément au travail d'équipe. Et une bâtisse, ça se fabrique avec, tu sais, plusieurs personnes. Donc, bien évidemment, on a besoin de l'ingénieur, mais on a besoin de la plombière qui va venir justement installer tout le système de plomberie, de tuyautage, de chauffage. Ça fait que ça reste un gros travail d'équipe, tout ça. Tina, tout à l'heure, tu nous l'as dit, la majorité des étudiants, c'est des hommes. Mais il y a certainement des jeunes femmes sur les bancs de ta classe. Il n'y en a pas assez. Je pense qu'on a besoin d'avoir plus de femmes dans les métiers. Puis moi, comme enseignante aussi, c'est le fun quand on a des filles. Les filles, elles ont une façon un peu différente de vivre la formation. Tu sais, nos filles sont souvent très performantes. C'est des élèves qui s'adaptent généralement très bien. Puis c'est drôle, hein? On aurait peut-être tendance à dire, bien, une fille toute seule dans un groupe de 20, 22 avec des gars, ça ne doit pas être facile. Bien, je te dirais qu'une fois qu'ils ont fait leur place, là, c'est pas mal. Ils deviennent un peu des chouchous même des fois, tu sais, de leur groupe. Puis ils font prendre soin d'eux autres. Les gars, ils vont les taquiner, mais ils vont les aider aussi. Puis il y a même peut-être un esprit de compétition qui finit par une compétition sème, mais qui finit par se développer entre, bien, elle, tu sais, c'est la fille à côté, mais elle pourrait botter des derrière, là, tu sais, elle prend des notes en classe. C'est super organisé, toujours présente. Tu sais, nos filles, là, c'est des très, très bonnes élèves, généralement, je te dirais. Puis ils s'épanouissent en formation professionnelle. Puis il y en a qui sont surpris, tu sais, ils arrivent, ils disent, ah, bien, je ne savais pas, mais je me suis dit, je vais l'essayer. Tu sais, quand on est jeune, on a le temps, puis on peut se permettre d'explorer des choses. Puis souvent, ils disent, je ne savais pas que j'étais bonne avec mes mains. Tu sais, puis ils sont souvent, rapidement, ils développent des habiletés. Ça fait qu'ils s'épanouissent, nos filles, puis on devrait en avoir plus à l'école. Tu sais, moi, j'aimerais ça en avoir plus. Sur un groupe, en ce moment, on a quatre groupes, moi, à mon école, en plomberie-chauffage, puis on a deux filles seulement. Il y a des temps où est-ce qu'on va avoir plus de filles, mais je te dirais, ils s'épanouissent, nos filles, puis on a beaucoup de plaisir avec eux autres. Dis-moi, comment les garçons vont réagir face à une professeure comme toi? Parce que là, tout d'un coup, tu sais, c'est toi qui enseignes, c'est toi la femme. Comment ils vont réagir, nos garçons, avec ça? Bien, je suis vraiment contente que tu me poses la question. Moi, j'ai été surpris. Tu sais, c'était un stress un petit peu au début de dire, bien, OK, tu sais, j'ai fait ma place comme femme dans les métiers, puis ça, il ne faut pas avoir peur de le faire. Tu sais, une femme, quand elle finit par prendre sa place, va vivre des choses positives habituellement. Mais là, de me retrouver devant la classe, peut-être dire, bien, c'est moi l'experte de contenu, puis c'est moi qui va vous enseigner, puis c'est moi l'autorité devant une gang de garçons. Bon, je vais dire, devant une gang de boys, tu sais, ils sont tannants, les gars, un peu, dans les métiers. Tu sais, ils n'ont pas leur langue dans leur poche, puis on a des échanges intéressants. Mais là, moi, une femme devant un groupe comme ça, ça aurait pu m'intimider. Je me suis permis, moi, de rester moi-même, puis de garder ma confiance. Puis je suis vraiment étonnée, mais je n'ai pas vraiment de réaction. On dirait, surtout avec les plus jeunes, tu sais, qui sortent du secondaire ou à peu près, c'est comme si pour eux, c'était normal. Puis moi, là, ça, je trouve ça extraordinaire. Je me dis, mais c'est à travers de nos jeunes qu'on voit un peu l'évolution de notre culture. Puis moi, ce que je vois là-dedans, c'est que peut-être qu'on arrive tranquillement à une étape ou à une époque où l'égalité n'est pas tout à fait acquis, mais je pense que le rôle des femmes dans la construction, il y en a pour qui c'est juste normal. Puis wow, c'est une belle surprise. Tu sais, l'évolution, justement, à des morts à la maison. De plus en plus, mais évidemment, vous avez un rôle important, justement, à l'école. Donc, à partir du moment où tu leur apprends leur métier, tu leur apprends aussi à fonctionner éventuellement avec des femmes qui seront là et qui partageront leur même métier. La mixité en chantier, c'est ça. Oui, oui, puis il y en a. Il n'y en a pas assez, comme je disais tantôt, mais il y en a vraiment de plus en plus. Puis c'est bon pour eux autres, tu sais, de voir la mixité, comme tu dis, puis de se côtoyer, tu sais. L'approche d'un homme, l'approche d'une femme ne sera pas 100 % la même. Ça, c'est certain. Tellement d'accord. Puis c'est bien comme ça, on se complète, tu sais. Mais d'accompagner, tu sais, pour eux, d'avoir le prof qui va donner le contenu, qui va accompagner en atelier, mais qui va accompagner. Il y a un chemin de vie qui se fait à un an et demi, deux ans. Tu sais, là, nos jeunes qui arrivent, ils ont souvent peu de maturité. Puis à la fin du DEP, ils ont développé une maturité, puis ils deviennent un peu plus des hommes. Bien, d'avoir une femme qui les accompagne à travers de ça, puis d'avoir des hommes aussi, je pense que ça fait juste les enrichir dans leur cheminement. Tina, est-ce que tu t'ennuies d'aller sur le terrain des fois? Est-ce que tu t'ennuies des bruits, des odeurs, des... T'ennuies-tu de ton métier sur le terrain? Oui, bien, peut-être de l'exécution du métier, tu sais, de... C'est valorisant, tu sais, quand t'es habile avec tes outils, tu sais où tu t'en vas, tu sais, t'as un projet en tête, puis là, tu le réalises. C'est valorisant, mais je te dirais, je le retrouve quand même un peu, tu sais, en enseignement, on a des ateliers. Il y a à peu près 80 % de la formation professionnelle, on est dans des ateliers. Donc, il y a des machines, ça sent les tuyaux, ça sent... Tu sais, on répète les techniques. Moi, je les enseigne, mais à travers de ça, je revis mon métier aussi. Donc, ça me manque, oui, puis non, parce que je suis dans des ateliers constamment. Ça fait que c'est oui, puis non, je dirais. Bien, tu sais, j'avais pas réalisé, t'as raison, là, que finalement, tu les as, ces odeurs-là. Ah oui. Tu sais, des fois, les bruits de chantier, puis tu sais, je dis toujours qu'à l'école, les gens qui sont en apprentissage sont quand même dans une zone, j'ai le goût de dire, protégée. Tandis qu'à partir du moment où ils volent de leur propre aiselle, tout d'un coup, ils se retrouvent sur les chantiers. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à partir du moment où ils vont quitter ni des étudiants et étudiantes? Bien, d'utiliser ce qu'ils ont appris. Tu sais, la formation professionnelle, c'est fait de sorte que c'est un petit peu comme du compagnonnage. En construction, c'est ce qu'on a. On a, t'as le compagnon, puis t'as les apprentis. Bien, moi, c'est un peu comme si je suis le compagnon de 22 apprentis. Tu sais, des pré-apprentis, je dirais. Ils sont en apprentissage, mais ils viennent me voir, ils viennent poser des questions, où des fois, moi, je vais les corriger, puis je vais... Des fois, c'est confrontant de dire, non, 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 c'est pas comme ça que tu fais les choses, puis d'apprendre au niveau des habiletés sociales aussi, d'accepter qu'il y a une autorité au-dessus de toi. Donc, le modèle qu'ils apprennent au niveau de la formation professionnelle, c'est un peu ça qu'ils vont finir par vivre dans la construction. Donc, je pense que c'est de poursuivre ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont commencé à apprendre à l'école, bien, de le poursuivre, puis d'aller se référer aux compagnons, aux apprentis qui ont plus d'expérience qu'eux. Tu sais, dans les travaux manuels, les erreurs sont bénéfiques aussi, hein? Absolument. Fait que là, c'est sûr que quand on est à l'école, c'est le moment de les faire et de ne pas les répéter par après. Dis-moi, je te dis demain matin, Tina, tu es la porte-parole du métier de plombière tuyoteuse. Qu'est-ce que tu dis à une jeune femme qui nous écoute, puis qui a envie, qui hésite en fait? Mais, elle veut y aller, mais elle a une hésitation. Il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. On a, écoute, c'est un domaine tellement vaste, il y a tellement de choses à apprendre. Tu ne peux jamais arriver au bout de ce métier-là. Tu sais, quand on est dans le tuyotage, je veux dire, tu sais, tantôt, la plomberie, le chauffage. Donc, c'est tellement vaste. On part du résidentiel jusqu'à de l'industriel. Il y a des opportunités même d'aller travailler à l'international une fois que tu obtiens ton seau rouge. Il n'y a pas de limite, là, quasiment, tu sais. Fait que quelqu'un qui est créatif, une fille ou une femme qui nous écoute, qui a dit, bien, moi, je sais que j'ai un côté créatif, mais j'aime ça aussi faire des choses concrètes. Lance-toi, là. C'est un domaine, un des domaines, pour moi, de la construction, je pense, qui est le plus vaste et qui a le plus de variété. Fait que de se lancer, puis de venir essayer, tu sais, il y a des beaux programmes, là, avec l'Association de la construction du Québec. Il y a eu les bouts de camp cette année, qui est une opportunité merveilleuse pour des filles de venir essayer les métiers. Il y a plein de petits projets comme ça, là, tu sais, qui peuvent être intéressants. On peut venir comme élève d'un jour à l'école, donc ils peuvent venir me voir, venir dans ma classe, puis venir en atelier avec moi. Il faut se lancer, puis essayer. Il ne faut pas avoir peur, puis de ne pas craindre, non plus, le regard de l'autre, puis de dire, mais, tu sais, je vais être avec une gang de gars. Tu es avec des êtres humains, d'abord et avant tout, puis il faut se faire confiance, puis il faut se lancer. Tina Lavoie, tu es énergisante, tu es passionnée. Je suis fière d'avoir participé à ce podcast-là avec toi. C'était... Je ne peux pas croire que quelqu'un qui écoute ça ne va pas avoir envie de se lancer, parce que tu nous as parlé de beaucoup de choses, puis tu nous as même fait voyager. Merci énormément. Merci à toi. Découvrez des métiers stimulants et en demandes dans l'industrie de la construction grâce à nos fiches métiers personnalisées par région. Pour les découvrir, consultez le acq.org, barre oblique, métiers de la construction. Ce balado est une présentation de fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise.